Générique Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité. En cette période de confinement, la mairie de Bordeaux renforce son dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles sont en augmentation de 36% dans la capitale girondine depuis le début du confinement. Pour la mairie de Bordeaux, il s'agit d'accompagner les mesures annoncées par le gouvernement, comme par exemple le signalement auprès des pharmacies ou des CCAS, et ce, en toute discrétion. La mairie vient d'ailleurs de débloquer 200 nuits d'hôtel à destination de ces femmes victimes de violences conjugales. C'est la discrétion et donc un des axes du plan, c'est de pouvoir communiquer largement sur les modalités de signalement par Internet, par SMS. Le 114 est désormais ouvert pour faire des signalements à la police par texto. C'était le numéro de téléphone qui était réservé aux sourds et malentendants, et donc aujourd'hui, il est élargi pour les femmes victimes de violences. Il y a une plateforme aussi qui existe au niveau du gouvernement, différentes modalités par mail aussi pour saisir le commissariat de Bordeaux. Et donc, tout ça fait l'objet d'une campagne d'information qui est diffusée sur le site de la ville ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, nous, on a les chiffres locaux des interventions de la police et donc qui montrent qu'il y a une augmentation qui est dans la même proportion qu'au niveau national. Donc, Bordeaux n'est malheureusement pas épargné par ce phénomène et c'est logique. Et par ailleurs, moi, en tant qu'adjoint maire en charge de ces questions, je suis saisi des différents cas de violences sur lesquels on trouve des solutions en urgence pour ces femmes, afin qu'elles puissent être hébergées rapidement. L'Espermédoc et la sixième commune de Gironde a instauré un couvre-feu pour prévenir la propagation du Covid-19. L'arrêté municipal qui prend effet dès ce soir interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile entre 22h et 5h du matin sur l'ensemble du territoire et ce jusqu'au 15 avril. La Fondation Université Bordeaux lance un appel aux dons en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Des dons que les particuliers peuvent effectuer via le site internet de la Fondation ou via ses réseaux sociaux. L'objectif de cet appel aux dons, récolter 2 millions d'euros. Ces fonds serviront à financer du matériel pour les chercheurs en épidémiologie, mais pas seulement. Il s'agit aussi de venir en aide aux étudiants bordelais, victimes eux aussi des dégâts collatéraux du confinement. Le deuxième axe qui est très important, c'est l'aide aux étudiants, aux étudiants bordelais. Il y a, et à Quittin également, rien qu'à Bordeaux, sur le campus, nous avons 3000 étudiants qui sont confinés, qui souvent avaient des emplois précaires, mais qui leur permettaient de survivre. Aujourd'hui, il n'y a plus de restaurants universitaires et cette aide que vous allez, j'espère, donner vous permettra de soutenir un certain nombre d'associations sur le campus pour les aider à survivre dans cette période qui est extrêmement difficile. On a beaucoup de demandes actuellement des étudiants et on a besoin de vous. Et la troisième chose, le troisième axe après la recherche des étudiants confinés au campus, à Bordeaux ou en Aquitaine, ce sont les étudiants bordelais qui sont à l'étranger. Il faut les aider à revenir. Et vraiment, on a besoin de vous. 129 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine sur la journée du 31 mars, ce qui porte désormais le total à 1845 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Sachez également que depuis le début de l'épidémie, la région enregistre 82 décès parmi les personnes hospitalisées. Conséquence du confinement dans les EHPAD, les résidents se retrouvent encore plus isolés. Ils ne peuvent plus recevoir de visite de l'extérieur et dans certains EHPAD, les résidents ne peuvent plus se côtoyer entre eux. Pour rompre leur solitude, 10 cousins âgés de 14 à 24 ans ont lancé un site internet, son nom, une lettre, un sourire. Plus de 10 000 courriers ont déjà été recueillis depuis le début de l'initiative. Course contre la montre, c'est la plateforme mise en place par votre quotidien sud-ouest, une place de marché solidaire pour permettre aux producteurs et commerçants de trouver de nouveaux débouchés. Plus de 200 commerces se sont déjà inscrits en seulement deux jours. Et le site a déjà enregistré pas moins de 24 000 sessions. Alors, Course contre la montre, ça fait partie des nombreuses initiatives qu'on a prises à sud-ouest pour continuer à être utile à nos communautés locales, tout simplement sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Course contre la montre, c'est une initiative solidaire pour venir en aide aux producteurs, aux commerçants, aux artisans, pour soutenir leur trésorerie pendant cette période difficile, aussi pour déstocker pour ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est une plateforme internet qui permet la mise en relation entre des offres de producteurs, d'artisans, de commerçants, des bons d'achat ou des produits, et puis des clients, nos lecteurs. Ça concerne aussi bien des commerces ouverts que des commerces fermés ? Absolument, c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, l'activité économique est au point mort pour la plupart des activités. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer notre rôle à plein. On a la chance d'avoir une communauté de lecteurs très importante, avec des records d'audience, par exemple, pour Sud-Ouest.fr. On a totalisé 74 millions de visites sur Sud-Ouest.fr au mois de mars. C'est une chance qu'on met à contribution pour faire en sorte de soutenir l'économie, la trésorerie des acteurs locaux, de nos producteurs locaux, de nos producteurs de viande, de légumes, des artisans, des commerçants, encore une fois. Je crois qu'il y a à peu près 200 commerces qui se sont inscrits. On s'inscrit comment quand on est commerçant ? C'est très simple. Il faut signaler que c'est une plateforme qui est entièrement solidaire, c'est-à-dire que Sud-Ouest ne prend pas de commission sur les transactions. Pour le vendeur, c'est très simple. Je suis commerçant, je suis artisan. Je veux proposer sur la plateforme un bon d'achat à consommer après le confinement, ou alors un produit. Je m'inscris en trois clics, je présente mon offre, donc c'est extrêmement simple. Je suis client, vous et moi, on va s'inscrire sur la plateforme, là aussi c'est très simple, en trois clics. On découvre les offres avec un principe de géolocalisation, donc je peux visualiser quelles sont les offres autour de chez moi notamment, mais pas que, et on s'inscrit et puis on sélectionne l'offre que l'on souhaite acheter. La transaction se fait en ligne, il n'y a pas de commission encore une fois de la part de Sud-Ouest, il y a une commission du tiers qui s'occupe de la transaction en ligne classiquement, mais c'est une plateforme encore une fois entièrement solidaire et c'était extrêmement simple. Et vous entendrez ce soir à 18h le témoignage des commerçants inscrits sur cette plateforme. C'est la fin de cette édition, votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 18h ce soir sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada